Chapitre sur les suites numériques, nous allons voir la limite d'une somme. Il s'agit d'un théorème fondamental que nous utilisons régulièrement pour calculer des limites de suites numériques. Il s'agit de la retranscription du cours qui est en ligne sur madguillon.fr. Vous avez le QR code à gauche pour vous connecter directement si besoin. L'adresse du site est dans la description de la vidéo. Intéressons-nous à cette suite définie pour tout antinaturel n par un est égal à n²-1000. On voit bien ici n² qui est une suite de référence dont nous avons parlé dans une vidéo précédente, mais en lui enlevant quelque chose, on sort directement du schéma dont nous avons parlé. On pourrait imaginer, par exemple, une suite Vn définie par n², une suite Wn qui serait une constante, 1000, égale à 1000, et donc la suite Un serait égale à la suite Vn moins la suite Wn. Comment gérer lorsque nous allons ajouter au soustraire des suites ? Comment combiner leurs limites ? Puisque la première limite, la suite Vn, elle, va tendre vers plus l'infini. La deuxième suite Wn, elle, va tendre vers 1000. Elle est constante, donc elle ne bougera pas. Que peut-on dire de la soustraction, de la différence, d'une suite qui tend vers l'infini et d'une suite, ici, qui tend vers 1000 ? Alors, intuitivement, on comprend bien que quelle que soit la constante, il existe toujours un n assez grand pour que n² l'emporte sur 1000, et que cette suite-là, elle va tendre vers l'infini, quelle que soit la constante, on aurait pu mettre 50 000 milliards à la place de 1000, cela n'aurait rien changé, il existera toujours un grand N, tel que tous les n plus grands que grand N donneront des n² plus grands que n'importe quelle constante. Un autre cas un peu plus embêtant va être, par exemple, de définir la suite Un est égale à N²-N, et la suite Vn est égale, c'est l'opposé, N-N². Si on réfléchit un petit peu, ici, on a bien la différence de deux suites. La première suite, ici, tend vers plus l'infini, N². La deuxième suite, N, elle, tend vers plus l'infini, ici. Et donc, on arrive à un résultat qui va commencer à nous poser problème. J'ai une suite qui tend vers l'infini, et je lui soustrais une suite qui tend vers l'infini. Et quelle est la limite, du coup, d'un objet, quand j'enlève l'infini à l'infini ? En fait, on va se retrouver un peu dans une difficulté. Si on regarde ici, il se passe exactement la même chose pour ma suite Vn. La première suite, N, elle tend vers plus l'infini, la deuxième, elle tend vers plus l'infini, ici. Et on arrive au même schéma de l'infini moins l'infini. Et on va observer un tout petit peu ce qui va se passer pour ces deux suites, sans faire de grands calculs, mais juste en conjecturant. Si on calcule U indice 100, par exemple, on n'est pas dans une démonstration, ce n'est pas l'objet, pour l'instant, de notre travail, c'est uniquement une conjecture. Si je calcule U indice 100, cela va faire 100 au carré moins 100, et cela va me faire, au final, 9900. On conjecture que la suite Un va tendre vers plus l'infini, et on comprend bien que le carré va être de plus en plus fort par rapport à l'expression simple de N, et que le N carré va l'emporter, on pourra dire, et qu'au final, c'est lui qui va donner le ton, et c'est cette limite-là qui va compter. Le deuxième plus l'infini va être un plus petit infini que le premier, et donc cette suite-là va tendre vers plus l'infini. On serait donc tenté de dire que l'infini moins l'infini tend vers plus l'infini, mais si vous avez compris la deuxième suite qui nous anime derrière, il va se passer exactement le contraire. C'est-à-dire que si je calcule V indice 100 ici, cela va me faire 100 moins 100 au carré, et pour le coup, ça va me dire maintenant moins 9900. Et donc cette suite-là, elle va tendre vers moins l'infini. Et donc, dans ce schéma-là, l'infini moins l'infini tend vers moins l'infini. Lorsqu'on doit ajouter deux suites qui ont des limites infinies, mais deux signes opposés, on ne peut pas définir a priori, d'une façon générale, le résultat. Et ce schéma-là, de deux suites qui ont des infinies comme ça, qui s'opposent, va nous amener à ce qu'on va appeler une forme indéterminée. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas calculer, ça veut dire qu'a priori, on ne peut pas faire un cas général, on ne peut pas directement conclure. Il y a une vitesse, en fait, pour aller vers l'infini, qui fait que certains vont plus vite que d'autres, et c'est celui qui va le plus vite vers l'infini qui va l'emporter, mais on ne peut pas le définir a priori. Cela nous amène donc à ce tableau, qui est donc celui qui est présenté dans le cours en ligne. Si j'ai donc une limite, une première suite, dont la limite est un réel L, et la deuxième est une limite L', eh bien, ma limite sera L plus L', cela paraît logique. Si j'ai une première suite qui tend vers 2, une deuxième qui tend vers 3, la limite tendra vers 2 plus 3, vers 5. La deuxième situation, quand j'en ai une, qui tend vers une limite réelle, comprenez bien L comme un nombre réel fini, et plus l'infini, c'est le premier exemple qu'on a vu, c'est plus l'infini, qui l'emporte. De même que si j'avais une limite L et une suite qui tend vers moins l'infini, en les ajoutant, c'est le moins l'infini qui l'emporte. On comprend que l'infini, quel qu'il soit, est toujours plus grand que n'importe quel réel. Lorsque j'ai deux suites qui tendent vers plus l'infini, que je les ajoute, eh bien, elles vont dans le même sens. Peu importe celles qui vont le plus vite, elles vont dans le même sens. La limite est clairement plus l'infini. Lorsque j'ai deux limites qui tendent vers moins l'infini, leur limite est évidemment moins l'infini, elles vont dans le même sens, elles ne s'opposent pas. La limite est moins l'infini. Le cas dont nous avons parlé, est lorsque nous avons deux forces contradictoires, pourrait-on dire, une limite qui tend vers plus l'infini, et on lui ajoute une limite qui tend vers moins l'infini. Et là, il y a un peu une contradiction entre deux forces qui s'opposent, et on ne peut pas faire un cas général. Donc on appelle cela la forme indéterminée, et tout l'objet des exercices, souvent, sera évidemment de ce qu'on appelle lever l'indétermination, c'est-à-dire à partir des calculs, à partir de calculs, de stratégies, comment fait-on pour déterminer la limite d'une suite dont le schéma ne nous permet pas directement de conclure. La vidéo suivante présente un exemple de méthode classique à utiliser pour lever une indétermination dans une somme de limites plus l'infini moins l'infini. Merci.